Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on ouvre pour la centième fois un coffret Fulgudog. J'avais le choix, clairement, j'aurais pu prendre autre que Fulgudog V. Je prends Fulgudog pour la simple et bonne raison que dedans, les deux boosters autres que Star et Tinsland, ce sont deux boosters qui me hype. Deux extensions d'épée et bouclier que j'aurais aimé tryhard et que je n'ai pas eu l'occasion de tryhard. Donc évolution céleste et voltage éclatant. Donc là on est sur trois extensions épée et bouclier que j'adore. Donc Fulgudog paraissait le meilleur compromis pour moi, là où on a du point de fusion dans les autres et je suis un petit peu moins hypé. Donc voilà, on va ouvrir tout ça et je viens de me rendre compte là à l'écran qu'on est sur un décor full électrique. Avec Fulgudog et derrière vous avez toute la team de toutes les évolutions. Vous avez le Pichu, le Pikachu et le Fat Pika. Voilà, je viens de percuter. Allez c'est parti, on ouvre ça. Pareil, je ne présente pas, je prends juste les boosters et puis let's go. Du coup voilà, alors on va juste vite fait mettre le Fulgudog sous ce livre. Toutes cartes promos, moi je les mets sous ce livre. Même si elle devait ne valoir que 1€. Voilà, Ultra, même sous le promo. Voilà, un Momotoo, je suis désolée, on s'en fiche. Hop, et du coup ça c'est pour vous, encore une fois, c'est un Fulgud. Et ça, là franchement voilà, on a une baisse qu'on peut de boosters et je ne sais même pas par quoi commencer. Alors on va constamment finir par les stars éteintes, mais je ne sais même pas par quoi commencer. Allez, on va les faire dans l'ordre de sortie, des extensions. Ma baisse boîte. Je suis désolée, du coup je vais garder le voltage éclatant et l'évolution céleste au niveau des codes. J'en ai pas beaucoup et mon JCC du coup, il n'y en a pas beaucoup non plus. Mais je vous ouvrirai un star éteintes juste avant. Chauve-sourire, Ambrochet, Granipio, Vampi, Polychombre, Canon, Énergie-Pierre, Karatroc, On-Reverse. On est sur Ambrochet et on termine. Oh, une petite carte V ! Wow, Togekiz V ! Malheureusement, je crois que je l'ai, mais elle est sublime comme carte. Vraiment très très belle. Ouais, mais je crois que je l'ai. Des cartes, du coup, que je n'ai pas pu vous montrer à l'époque. Je ne faisais pas encore les ouvertures par vidéo. J'ai commencé à destiner radieuse. Du coup, voilà. Enfin voilà, ça me permet d'avoir l'occasion de vous la montrer. Allez. Évolution céleste. Ils ne veulent pas enfin me donner une petite évolution ? Ce serait, mais, the best. Flabébé, Carvalna, Crabicoc, Wattwatt, Soporifique, Hippodocus, Résolution d'Amarilis, Rêveball. Hum, en reverse, on est sur Rouleau de Dragon, un gros point final. Et on termine, du coup. Oh, un Retshu Holo ! Ah, je ne l'ai pas, celle-là. Oh, je viens de voir, on a un petit Motisma derrière. Eh, stylé ! Oh, franchement, non, j'aime bien. Ça ne vaut être qu'une Holo, je suis désolée. Ah, c'est une petite carte rare. On ne les tombe pas à tous les boosters. Et j'adore ce petit Retshu. Et je ne l'ai pas. Voilà. Franchement, non, je suis super contente. Euh... On va commencer par Draco. Ah, j'ai quasiment que des cartes Codes Blancs en ce moment, sur les stars étincentes. Et ça ne me porte pas bonheur plus que ça. Alors, Polarum, Lixi, Canardichon, Neuf, Tanmorphe, Attention de Tcheren, Pachirizu, Saltimbank. Donc, ce sera une Reverse, voilà, ainsi sache. Et on termine du coup avec Chimiselle. Je vous l'avais dit, les Codes Blancs... Dernier booster. Ah, on a un petit Code Noir. Oh, une TG. Oh, c'est les fameux boosters où on a une carte TG et une Ultra derrière. Oh, je kiffe ce genre de boosters. Merci, petit Fulgudok. Je ne sais pas encore ce que j'ai eu. Même si je les ai en double, je m'en fiche. Merci. Et on tombe... Gouroutan. Donc, que j'ai déjà. Alors, attendez, parce qu'il y a du coup... Oh, là, là. Oh, non. Dommage. Du coup, ce serait une recherche professorale. Ce ne sera pas une petite Ultra derrière. Gouroutan. Eh, bah, c'est une belle boîte. C'est une belle boîte. En plus du petit Red Shoe au lot qui traîne que je n'avais vraiment pas. Je ne sais plus où je l'ai mis, tiens, d'ailleurs. Hop. Le petit Red Shoe que je n'avais pas. Bah, belle boîte. Franchement, 4 boosters, c'est pareil. Du coup, on a quand même... Hop. Gouroutan qui veut se faire la malle. Pour ceux qui n'ont pas la boîte, en plus, ils ont la carte promo avec. Et franchement, Philbidog, il est sympa comme ça. Il est stylé. Je ne suis pas fan de ce pokémon, mais il est stylé sur la carte promo. Voilà ce que j'ai eu de très intéressant dans le coffret. Donc, ça reste un bon coffret. Clairement. J'ai déjà ouvert des coffrets où je n'avais rien du tout. Et moi, en plus, j'ai ça, là. Sur les évolutions célestes. Ce petit Red Shoe, en plus, ça me fait la petite collection. Je suis vraiment très contente. Voilà. Encore des cartes que j'ai, hélas. Mais bon. On ne peut pas dire que ce soit de mauvais coffrets. Donc, voilà. Bon, bah moi, je vous invite à liker, commenter et partager. Puis, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles ouvertures. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Bye. Au revoir. Sous-titrage ST' 501